Pourquoi il ou elle est intéressé mais ne s'investit pas ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui, on va aborder ce sujet un peu compliqué en tout cas qui pousse à beaucoup de réflexions. Je l'entends souvent, j'ai beaucoup de retours, j'ai beaucoup de personnes à travers les coachings ou dans les commentaires qui m'exposent un peu cette situation. Écoute Esther, l'autre est très intéressée, on a montré plein de signes d'intéressement, mais écoute, il ne s'investit pas, il ou elle bien sûr, je parle de l'autre. Qu'est-ce que je dois faire ? Donc on va aborder ici 5 points ensemble, 5 points en lien avec ce thème. Il faut comprendre qu'il y a plusieurs profils de personnes qui vont vous sembler intéressées. C'est ces profils-là qu'on va étudier. Donc plusieurs profils de personnes qui vont vous sembler intéressées, attirées par vous, mais qui finalement montrent une forme d'attitude un peu incohérente, un peu paradoxale avec de la distance, un manque d'investissement. Mais si, si, il ou elle est intéressé. Donc on va voir ces profils-là ensemble. Déjà je voulais vous dire dans tous les cas que je vous mets toujours, vous le savez, dans ma barre de description juste en dessous, un petit e-book qui est en lien avec le sujet. Et là je vous en ai mis deux, je vais vous en reparler. Pourquoi ? Je vous ai parlé, je vous parle du e-book sur les styles d'attachement. Parce qu'il va y avoir un des profils qui va y correspond, le style d'attachement évitant, mais on va y revenir, vous allez comprendre. Et si vous voulez savoir ce que sont les styles d'attachement, je vous ai écrit un petit e-book sur les trois styles d'attachement existants. Il est en bas, juste en barre de description. Et je vais vous mettre aussi celui sur lequel j'adhère, qui est hyper important, les bases pour augmenter son estime de soi. Parce que, et vous allez le voir à la fin de cette vidéo, pourquoi l'estime de soi va être essentielle quand on va être face à ce genre de personnalité qui finalement ça fait ressembler un petit peu à... Ce genre de comportement fait un petit peu penser à une sorte de chaud et froid. Et j'avais abordé dans une vidéo que le chaud et froid pouvait vraiment générer une forme de dépendance à y retourner. Parce que cette incohérence est extrêmement perturbante pour un être humain. C'est normal, d'autres intéressés mais ne s'investissent pas. Mais c'est terrible, on ne sait plus sur quel bilan c'est. Mais on va voir les profils, ok ? Cinq points essentiels dont des profils qu'on va regarder ensemble. Tout premier profil de personnes qui vont avoir ce type de comportement. Semble intéressé, pas d'investissement. Je vais commencer par le plus... Vous allez comprendre. Le joueur. Celui-là. Le joueur, la joueuse. Il n'y a pas de distinction des genres et des sexes dans ce genre de comportement. Dans le joueur, on le connaît bien. Cette personne, elle a envie de plaire. Elle a envie de plaire pour recevoir. Pourquoi il y a tant de raisons. Que ce soit des failles narcissiques, que ce soit en fonctionnement... Bref. Dans tous les cas, ce qui nous intéresse, c'est le résultat, ce que ça va engendrer chez vous. Ce que ça va engendrer dans une relation. C'est qu'une personne joueuse, elle veut recevoir. Mais elle n'a finalement rien à offrir de plus. Donc pour recevoir, on est obligé de donner un petit bout quand même. On est obligé de montrer qu'on est intéressé. Bim, on reçoit ce qu'on a envie. On prend, on prend. Mais ça y est, en fait, tu as déjà touché mes limites. J'ai rien à offrir de plus. Ce profil, on ne va pas rester sans s'être en-dessus. Vous comprenez que quelqu'un qui a besoin de jouer, quelqu'un qui a besoin juste de recevoir, mais qui n'a rien à offrir de plus, ce n'est pas votre investissement qui va le faire s'investir plus. La seule chose que vous avez à perdre dans cette histoire, dans ce mauvais engrenage, c'est vous. Ok ? Le deuxième profil, ça va être l'évitant. Voilà pourquoi je vous ai dit que je vous mettais le petit bout pour mieux comprendre. Comme ça, on ne va pas redécrire tout ce qu'est un profil évitant. C'est un peu plus... C'est quand même assez complexe. Mais le profil évitant, et je vais rejoindre avec le troisième profil, la personne blessée. Pourquoi je rejoins ? Parce que dans ces deux profils-là, la personne évitante et la personne blessée, évidemment, c'est un petit peu, comment dire, c'est assez lié, parce que finalement, l'évitant est un blessé qui ne le sait pas. La personne blessée, c'est quelqu'un qui viendrait, par exemple, de vivre une rupture, ou qui a eu l'habitude, malheureusement qui a vécu une tromperie, une trahison, quelqu'un en tout cas qui n'arrive pas avec une page blanche au frère dans une relation amoureuse, mais vient avec ses bagages, sa blessure, et il fait porter tout ce poids sur la nouvelle relation. Ok ? C'est un petit peu ça, le profil de blessé. Donc l'évitant est un blessé, le point commun, c'est qu'il va y avoir un besoin de se sentir en confiance, donc quand même recevoir un petit peu, mais ça va vous demander pour essayer de creuser un peu plus, d'en faire toujours plus vous. Et vous allez sentir un réel déséquilibre. Et ça, c'est non. Ça, c'est niaître. Vous n'avez pas à soigner une personne blessée, et vous n'avez pas à faire, à dépasser les fonctionnements d'un évitement de l'autre qui est une personne évitante. Ce n'est pas votre rôle. Vous, vous avez, juste pour rappel, franchement, à exister, à pétiller, à croquer votre vie, à le dégager et à ne faire entrer dans votre vie que des gens qui viennent avec vous, vous prennent par le bras et font « Allez, vas-y, je viens avec toi ! Ok, vas-y, on y va ! » Voilà l'image que je voulais vous donner, qui me semble assez sympa, mais c'est vraiment ça, en fait. Mais pas une personne qui vous dit « Ah ouais, ça a l'air cool, mais viens, moi, je veux rester là ! » Non, 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 ça va te priver de profiter de la vie, de profiter du plaisir de la relation, de la fluidité d'une relation, parce que moi, je suis bloquée, parce que moi, j'ai besoin d'avancer. Et je vous assure que ce n'est pas vous qui allez tirer vers le haut. Pas en faisant plus d'efforts, tourner vers la personne. Pas en vous oubliant. Donc, une personne qui est de profil évitant et qui va vous tirer vers le bas, qui va tirer la relation que vous souhaitez vers le bas, ou une personne blessée qui, elle aussi, va tout le temps ralentir la relation, qui est à la figer. Attention ! C'est aussi ces profils-là qui, finalement, ont besoin quand même de cette affection, de se mettre un petit peu dans la confiance, de sentir qu'ils plaisent, parce qu'ils ont envie d'y aller, mais ils ont leurs problématiques qui ne sont pas réglées. Et je vous assure que ces problématiques, ce n'est pas les vôtres. Vous pouvez influencer, au cours de votre vie, au cours de vos relations, beaucoup de personnes. Mais je parle vraiment du mot « influencer ». C'est-à-dire que vous n'avez pas à entreprendre de changer les autres. Jamais ! Mais vous pouvez influencer de par ce que vous avez choisi, de dégager et de faire pour vous et de distribuer, mais pas dans un don tourné uniquement vers l'autre. Non ! Je vais passer au quatrième profil. L'indisponible. Ce profil-là, et oui, il arrive beaucoup plus fréquemment qu'on ne le croit. Quand je parle d'indisponible, ça va être souvent la personne en couple a des sentiments pour une autre personne. Un ex, par exemple, ou une ex. Donc, soit la personne en couple, soit qui a encore des sentiments pour quelqu'un d'autre. On est sur une indisponibilité émotionnelle. Parce que même si on vous dit « j'ai plus de sentiments pour ma femme ou pour mon mari », la relation existe encore. Il y a des choses à déconstruire. Et construire une nouvelle relation tout en ayant encore des choses à déconstruire, on n'est pas des surhumains. Personne ne peut avoir mille énergies émotionnelles à distribuer de partout. Donc, les gens indisponibles, ça va se ressentir assez rapidement. Ça va être... Vous allez le ressentir, en fait. Ils sont investis, ils ont envie d'y aller. Mais il y a toute leur indisponibilité. Les chaînes qu'ils ont choisi encore de garder, qui sont là à les tirailler. Et vous, vous essayez de tirer. Mais encore une fois, ce n'est pas votre rôle. Vous luttez contre une chaîne qui n'est pas la vôtre. Donc, si je vous parle de ces profils, c'est pour que vous compreniez quelles sont les limites de votre rôle dans votre bien-être, dans la qualité de vos relations. Et je vous ai dit que j'allais aborder un cinquième point. Un cinquième point qui n'est pas un profil, celui-là. Mais qui va parler de vous. Là, on va parler d'un point qui va permettre de rentrer dans ce type de fonctionnement. Pourquoi l'autre est investi ? Intéressé, pardon, je ne confonds pas les mots, mais justement qui ne s'investit pas. Deux choses. Ça va être vous et votre imagination. Soit dans un premier temps, on est sur deux extrêmes là. Soit vous percevez de l'intérêt car vous en rêvez. Si je dis ça, ce n'est pas pour vous acculer, ce n'est pas pour vous juger. Loin de là. C'est pour prendre conscience que est-ce que je veux regarder des signes d'intérêt qu'en fait, il n'y a pas ? Est-ce que la personne est vraiment intéressée par ce qui m'intéresse ? Est-ce que si j'ai envie de construire des connexions plus profondes, d'aller vers un engagement au fur et à mesure qu'on avance, est-ce que l'autre est vraiment intéressé par ça ? Ou est-ce que, et ça arrive encore récemment en coaching, il y a une personne où l'autre ne veut qu'une amitié, n'est absolument pas disponible à une relation amoureuse avec cette personne, il ne veut qu'une amitié. Donc oui, on peut tourner tous les signaux au positif si on a décidé de les regarder positifs. Vous savez qu'il est facile de tourner tous les signaux au négatif. On peut tourner, on peut tout interpréter au négatif si on le cherche. Mais si, sans s'en rendre compte, on s'est mis à chercher ce qui vient conforter notre idée, on va le trouver aussi. Si, parce qu'il vous écrit comment ça va ? J'étais inquiet pour toi. Ah non, mais attends, mais s'il n'y a que quelqu'un qui peut avoir des sentiments pour moi qui m'écrit ça. Vous voyez, tout peut se tourner. Donc, attention à ne pas chercher les signaux inconsciemment, positifs, parce que vous les voulez. Et l'autre extrême, au contraire, peut-être que vous percevez un manque d'investissement par exigence, par idéalisation de ce que devrait être un investissement de l'autre. Et là, je vais mettre une petite parenthèse, ça égale un manque de confiance en soi, généralement, quand on a une extrême exigence vers l'autre. Donc là, vous voyez, on est vraiment sur deux extrêmes mais qui vous concernent. Peut-être que vous idéalisez quelque chose que vous rêvez de trouver. En fait, vous le cherchez et vous transformez. En fait, vous cherchez des excuses. Oui, alors, il ne cherche jamais à me voir mais il m'écrit. Mais est-ce que vous, ça vous va ? Et l'autre extrême, ça va être Oui, mais il n'en fait jamais assez. Il ne m'écrit pas dix fois par jour alors que moi, je le fais. Attention, vous le savez, je ne me dis jamais assez en amour, en relation, aucun extrême est bon. Et si j'aborde ce point avec vous, c'est pour que vous fassiez le point est-ce que je ne suis pas dans un extrême. Je vis dans un imaginaire, donc je me transforme en fausse réalité. Ou est-ce que la réalité serait beaucoup plus douce si je la regardais pas à travers que ma satisfaction personnelle. Voilà, attention, ces deux extrêmes. Il ne faut jamais partir l'un dans l'autre. On ne va jamais ou se demander de s'oublier complètement et de vivre dans un imaginaire, soit oublier complètement que l'autre être humain est différent de nous et qu'il n'est là que pour satisfaire les attentes extrêmes qu'on a mis. Ok ? Je vais vous faire un petit rappel. Je ne vous conseillerais jamais, jamais, d'aller vers quelque chose de compliqué. Parce que je conseille toujours, toujours de travailler, aller vers de la simplicité. Quand j'entends de la simplicité, c'est de l'ouverture, de la fluidité. Nous n'avons pas d'énergie à transformer des choses. Je ne vais pas, parce que j'ai besoin, je vais vous faire une métaphore, j'adore ça. Ce n'est pas parce que j'ai besoin d'un verre que je vais essayer de trouver un livre. Oui, ça paraît fou ce que je suis en train de vous dire, mais si j'ai besoin d'un verre d'eau, pourquoi je vais prendre un livre à essayer de le plier et d'en faire un verre plutôt que de simplement prendre un verre ? C'est un peu ça. Si vous avez envie d'une relation qui est fluide, si vous avez envie qu'on vous porte de l'attention comme vous vous aurez emporté à quelqu'un d'autre, si vous avez envie de ressentir de l'investissement et sincèrement, c'est tout à votre honneur, je trouve que tout être humain mérite surtout des êtres humains qui se donnent la peine comme vous d'être en train d'écouter ce genre de vidéos et de se remettre en question, de chercher à s'améliorer, de chercher à trouver des nouvelles ressources, des nouveaux acquis. Donc, on est déjà dans votre démarche d'être en train d'écouter cette vidéo. Prouve déjà bien que vous êtes quelqu'un qui est en train d'essayer d'évoluer, de se développer. Ok ? Une personne comme vous mérite aussi un investissement comme vous, vous faites à vous sentir bien. Vous, vous investissez à fonctionner d'une meilleure manière, vous investissez à avoir des meilleures relations, alors oui, je vous encourage à 1000% de mériter un investissement fluide, en face, sans avoir à être dans le sur-effort. Et là, si vous ne le ressentez pas, je vous mets un gros panneau, attention ! Les signaux ne sont pas ceux qu'on cherche, souvent les signaux sont bien plus évidents, mais quand on s'ouvre à les regarder. Donc, je vous demanderai toujours de chercher la simplicité, maintenant je vous ai décrit ce qui était un peu plus la simplicité, c'est chercher ce qui vous correspond, chercher un verre. Si vous avez besoin d'un bonnet, cherchez un bonnet, vous n'allez pas prendre des gants et essayer de vous les mettre sur la tête. Mais écoutez, tant mieux si ça vous fait un petit peu rire, parce que moi, ça vous marquera. Comprenez que quelqu'un qui ne s'investit pas, ça se voit. Comment on fait ressentir à une autre personne qu'on est intéressé ? Franchement, par investissement. Et l'investissement, ça se voit parce qu'on a envie de vous voir, parce qu'on cherche votre contact, parce qu'on ne peut pas que vous disparaissiez. Mais l'investissement, ce n'est pas je te tiens juste avec des miettes, mais je ne te donne rien qui ressemble à ce que tu attends, à ce que tu souhaiterais, rien qui ressemble à une varie d'abrogation, rien qui ressemble à de la fluidité. Donc, comprenez que le compliqué, c'est rechercher souvent des émotions intenses. Et oui, quand on va dans du compliqué, quand on va aller s'engager et donner encore plus à quelqu'un qui semble intéressé, et on a bien vu que malgré que cette personne soit intéressée ou attirée, elle ne s'investit pas. Et continuez à vous investir encore plus, à dire qu'est-ce que je peux faire d'encore plus ? C'est finalement être dans cette recherche d'émotions très intenses. Même les négatives, parce qu'elles sont intenses les émotions négatives. Oui, là où, vous savez, on va pleurer tous les soirs dans le lit ou on va pleurer sur sa situation, finalement, c'est une intensité. Je sais comme ça que ça peut paraître fou, mais réfléchissez un instant. Est-ce qu'il n'y a pas une fausse croyance, quelque chose de très auto-sabotant à l'intérieur de nous-mêmes qui fait qu'on a envie de vivre cette intensité où on pleure toutes les larmes de notre corps en vivant notre romance ? Donc oui, les émotions négatives, attention, elles sont intenses. Et quand on est dans le désir de recherche d'émotions intenses, on ne fait plus attention que c'est du négatif. Donc là où on pleure tous les jours parce que finalement, finalement, c'est vibrant les émotions intenses. Donc, reposez-vous vraiment profondément cette question. Je cherche quelque chose qui me fait vibrer ou je cherche quelque chose qui me fait me sentir bien. Si je recherche de la vibration, attention, je vais peut-être partir dans des relations compliquées où oui, je vais pleurer tous les jours le soir. Mais est-ce qu'en fait, là, il faut réaliser, je suis en train de me saboter. Je dis que je veux une relation toute blanche et j'adore aller dans le noir avec toutes les émotions noires qui engendrent. C'est vraiment intéressant de se poser la question pour arrêter, d'avancer comme ça en roue libre, pour s'en prendre conscience de son schéma de fonctionnement. Le simple, c'est là où il n'y a plus qu'à vivre, vivre réellement et construire dessus. Le compliqué, c'est là où on va se faire dévorer. Et des fois, on se trompe de chemin. On pense qu'une relation, ça doit être dévorante, passionnelle. Mais allez voir les définitions de passionnelle et dévorante et dévorant. C'est quelque chose où on se perd. c'est intense, ouais, c'est dingue, mais on s'y perd. Le simple, le fluide, l'agréable. Si on s'y investit, on a toute l'énergie de construire un truc de dingue dessus. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter. Dans tous les cas, vous savez très bien que de mon côté, je ne vous lâche pas et que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada